Alors c'est vrai que quand on mène 2-0, qui plus c'est, face à une très belle équipe monégasque, à l'extérieur, à la fin, on peut avoir des regrets de ne pas avoir tenu ce score. Mais ensuite, les regrets deviennent aussi de la façon dont on a pris les buts. Mais encore une fois, j'ai trouvé que le plan avait très bien fonctionné, notamment sur cette première demi-heure avec énormément de prises de profondeur. J'avais décidé de jouer avec deux attaquants, avec de la vitesse également sur les côtés. Et ça a parfaitement fonctionné avec ces deux buts. Et ensuite, c'est là où je peux avoir des reproches à faire à mon équipe, c'est qu'on n'a pas réussi à switcher et à être en capacité à avoir une maîtrise collective plus importante pour pouvoir priver un peu plus Monaco du ballon. Et psychologiquement, prendre le but juste avant la mi-temps a aussi eu un impact sur mon équipe. Sur cette deuxième mi-temps, même si encore une fois, on a l'occasion de passer à 3-1, puis à 3-2. De nouveau, prendre un coup de pied arrêté, c'est toujours embêtant. Mais on a des situations pour l'emporter beaucoup plus nettes que Monaco, même si Monaco a quand même une des situations avec énormément de centres à fournir sur les côtés. – C'est la manière dont vous prenez les deux buts aussi ? – Oui, c'est ce que je viens de dire, oui. – C'est ça. – C'est ça que vous prenez ? – Quand on me voit… – Oui, c'est ça. Je voudrais d'abord aussi féliciter l'ensemble des acteurs, parce que franchement, il a fait très très chaud, et puis faire des efforts à haute intensité sous cette chaleur-là qui plus est à Monaco, vous vous doutez bien qu'il faut avoir beaucoup beaucoup de ressources. Et vraiment, l'ensemble des joueurs cet après-midi est à féliciter. Et on l'a bien vu en deuxième mi-temps. C'est pour ça aussi qu'il y a eu beaucoup de changements. Arrivait un moment, les espaces se créaient, il y avait du jeu un petit peu décousu, beaucoup beaucoup de courses. Nous, c'est vrai que comme on avait beaucoup de joueurs de vitesse avec beaucoup de courses, on a manqué aussi un petit peu de soutien. Mais bon, c'est un regret en effet de prendre deux coups de pied arrêtés. Mais on est à Monaco, vous avez vu que c'est une belle équipe, et rentrer dans le championnat avec un nul à Monaco, et puis marquer notre premier point, ça reste positif. Est-ce que c'était un match compliqué à préparer, pendant que c'était une nouvelle équipe avec un nouveau coffre ? Compliqué, on a tout simplement regardé leurs deux derniers matchs. Et puis on avait un plan de jeu, comme je vous l'ai dit. On avait décidé d'appliquer quelque chose de vraiment très strict au niveau offensif. Ça a bien marché, très rapidement. Mais encore une fois, on n'a pas réussi ensuite à transformer notre jeu plus en possession. Quelle est l'occasion de la deuxième éteinte que vous avez été le plus ? Il y a la première de ballon, Berrucha, avec le but grand ouvert. Et puis il y a celle aussi de Boulaï, Dia, juste avant de sortir, sa reprise de volet avec le but ouvert. Donc voilà, ce sont des actions très très nettes, sur lesquelles, quand on est à l'extérieur, c'est important. Mais bon, ils ont fait tellement d'efforts aussi, les jeunes en première mi-temps. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience. Et on sait très bien qu'à l'extérieur, l'efficacité est importante. Prendre un but d'Axel qui s'assit, est-ce que c'est la petite anecdote de ce match-là ? Non, mais il a l'habitude en première journée de championnat. C'est toujours ce qu'il fait. Il nous l'a fait à Nîmes il y a deux ans. Quand il avait joué, il a l'habitude de marquer la première journée de championnat. Donc je ne suis pas surpris. Le fait de bien se comporter, là, collectivement à Monaco, ça permet de poursuivre sur la lancée de la semaine dernière et de savoir que les bases sont toujours là ? C'est ce que j'avais dit à mes joueurs. J'avais dit qu'on s'est arrêtés à la 28ème journée. Aujourd'hui, nous étions la première journée. Mais l'état d'esprit de la 28ème journée, je voulais que mes joueurs l'affichent dès les premières minutes. Et là-dessus, par rapport à la préparation et par rapport à ce que mes joueurs me font voir tous les jours dans leur investissement, j'avais très peu de doutes. Mais il est toujours intéressant de le voir en compétition. Et c'est vrai que mes joueurs ont encore affiché un état d'esprit remarquable. Et là-dessus, je sais que je peux compter sur un groupe parce que cette année, vous avez bien compris que c'est le groupe qui est vraiment très fort, qui va être très fort, qui va pouvoir s'en sortir parce qu'avec tous ces changements et puis tout ce banc, c'est important. Donc c'est vrai que l'état d'esprit est important chez nous. Ce sont des valeurs qui sont indispensables pour des équipes comme la mienne. Et là-dessus, c'est important. Et là-dessus, c'est important. Et là-dessus, c'est important. Et là-dessus, c'est important.